première fois que je fais une intro en apparaissant d'ailleurs le carton d'une console mais que voulez vous la ps5 le méritait bien vous l'aurez compris aujourd'hui on va se pencher sérieusement sur le cas de la ps5 qui vient tout juste de m'être livrée on va la déballer on va regarder ce que renferme sa boîte on va se pencher aussi sur la console et puis sur son contrôleur mais avant de démarrer je tiens à préciser une chose très importante cette ps5 tout comme la xbox series x que je vous ai fait découvrir la semaine dernière je me la suis acheté avec mes propres fonds ce n'est pas sony qui me l'a envoyé et j'ai donc toute liberté pour vous dire ce que j'en pense autre point important à prendre en considération je n'appartiens à aucun camp je ne suis pas pro playstation je ne suis pas pro xbox et pour tout vous dire en fait j'ai toutes les consoles du marché à la maison je me fais un devoir de toutes les acheter ça me permet de comparer les plateformes ça me permet de comparer les services et puis surtout ça me permet de m'éclater ce qui est un petit peu le but d'une console de jeu maintenant que cette mise au point est faite on va pouvoir passer au vif du sujet et nous focaliser donc sur cette belle bête alors ce que je peux déjà vous dire c'est que je suis ravi de pouvoir filmer avec un ultra grand angle parce que clairement on est en présence d'une boîte qui est tout simplement monumentale ce qui est également à l'image de la console clairement pour avoir aussi reçu la série x je peux vous assurer que les deux boîtes ne jouent pas du tout dans la même catégorie on avait finalement une boîte assez compacte un côté microsoft là clairement on sent que sony s'est laissé aller on a donc une grosse boîte qui comporte pas mal d'infos pas mal d'éléments en façade on va retrouver le nom de la console avec un visuel qui se trouve juste ici pardon alors ce visuel il est très important puisqu'il va vous permettre de dissocier la ps5 normale de la ps5 all digital edition donc là clairement j'ai opté pour la ps5 qui a un lecteur optique car je n'ai pas la fibre et clairement en adsl devoir télécharger 50 gigas de jeu c'est pas ma passion ensuite on a aussi un visuel ici 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 j'y arrive pas ici du contrôleur qui change complètement comme on le verra plus loin et puis après bien sûr on retrouve un autre visuel qui se trouve juste ici de la console toujours et derrière quelques specs alors j'ai pas rentré dans les détails techniques parce que c'est pas franchement l'intérêt de la chose il ya eu plein de médias plein de confrères qui ont déjà détaillé les fiches techniques des nouvelles consoles des consoles next gen mais bon faut quand même préciser deux ou trois petites choses il faut donc noter que la ps5 est capable d'atteindre une définition en 8k à condition bien sûr d'avoir un écran ou un téléviseur compatible derrière on a aussi la 4k avec une cadence d'image maximale de 120 images par seconde mais là encore pour en profiter il faudra aussi avoir un écran ou un téléviseur compatible sans surprise la ps5 ou plutôt les ps5 peuvent aussi gérer le hdr et elles sont surtout équipées d'un ssd ultra rapide qui a pour but d'anéantir toute forme de temps de chargement mais on va arrêter de parler on va arrêter de discuter et puis on va carrément passer à l'ouverture donc on a juste deux languettes en plastique ici que je vais ouvrir délicatement et d'une et de deux je retire le petit capot supérieur je retire le double ah non il n'y a pas de double capot c'est juste une espèce de valise qu'il va falloir retirer de la boîte attention ah c'est immense donc deuxième boîte toute blanche toute belle qu'on va aussi devoir ouvrir alors donc quand on ouvre la boîte interne on retrouve plein de compartiments plein de trucs plein de bidules à commencer bien sûr par la documentation sur laquelle on va pas s'épancher on a également l'alimentation je sais pas si vous la voyez à l'écran oui apparemment vous la voyez donc là encore le transfo est directement intégré à la console ce qui est très bien puisque du coup on aura juste ce tout petit câble là à brancher et puis bien sûr ici nous avons la DualSense qui est le tout nouveau contrôleur PlayStation et ça on en reparle juste après et ensuite et bien et bien et bien il y a encore d'autres compartiments c'est incroyable ici nous avons le câble HDMI quelle générosité merci Sony ici nous avons le socle quel bazar voilà le socle est bien protégé hein faut bien le dire vais-je y arriver c'est incroyable quelle boîte le socle de la PS5 mesdames et messieurs incroyable formidable bon ça veut dire qu'en fait on pourrait la faire tenir debout pardon ou la coucher au choix donc là tout dépendra de la configuration bien sûr et ici nous avons un petit câble pour la DualSense qui nous permettra de la recharger je vais retirer ce capot voilà voilà et là et bien c'est autour de la console alors j'avoue j'y attendais un peu quand même j'ai vu les rendus j'ai joué avec l'utilitaire de réalité augmentée mais effectivement c'est elle est énorme quoi vraiment vraiment pour avoir déballé la série XI la semaine dernière ah ouais ma femme est pas au courant oh mon dieu c'est terrible qu'est-ce que c'est que ça donc chers amis voici la PlayStation 5 5 5 je sais pas dire 5 autrement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les laisser de côté et puis on va se focaliser sur ça alors je pense que vous le savez déjà mais Sony ne s'est pas contenté de chercher à réinventer sa console la marque a également choisi de se départir du DualShock et de proposer de travailler de concevoir une toute nouvelle manette la fameuse DualSense alors on est en présence de quelque chose qui ne ressemble absolument plus à ce qu'on connaissait avec la PS4 ou même avec la PS3 on a une manette qui a été entièrement repensée qui n'a pas du tout le même look et qui part finalement sur un design un petit peu plus je dirais SF alors si je mets la DualShock à côté voilà vous voyez la différence alors c'est vrai qu'on conserve quand même l'esprit de la manette historique de Sony mais on a quand même un look, un design très très différent la DualShock 4 avait un côté un peu anguleux que j'aimais pas trop et on le retrouve pas sur la DualSense après bien sûr les fondamentaux restent exactement les mêmes, on a les mêmes boutons les mêmes sticks aux mêmes endroits on a toujours les deux sticks analogiques qui sont sur la même ligne ce qui est pour moi pas forcément la solution la plus judicieuse j'avoue que j'aime beaucoup la solution qui a été mise en place sur les contrôleurs de la Xbox j'aime beaucoup le fait d'avoir deux sticks analogiques qui ne sont pas au même niveau pour moi ça facilite grandement leur manipulation on a toujours les quatre fameux boutons ainsi que la croix directionnelle le petit pavé tactile qui va bien et puis bien sûr les gâchettes qui se trouvent juste ici on a donc quatre gâchettes qui sont sur le capot supérieur de la manette qui se trouvent chacune d'un côté du connecteur USB-C alors attention parce que ces gâchettes quand même elles sont assez particulières il faut effectivement savoir qu'elles sont sensibles à la pression ce qui n'était pas le cas de la DualShock 4 alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? si le développeur décide d'implémenter la fonction vous aurez plusieurs actions qui seront associées à des pressions différentes par exemple si vous bandez un arc plus vous appuierez sur les gâchettes et plus le mouvement sera prononcé donc en termes d'immersion, en termes de gameplay clairement ça peut donner vie à des choses assez intéressantes autre nouveauté très importante le moteur haptique a été entièrement repensé on a différents degrés, différents niveaux de vibration ce qui permettra une fois encore aux développeurs, aux éditeurs de proposer un gameplay plus immersif alors on trouve toujours la touche PlayStation qui est en bas et puis les deux touches habituelles de chaque côté du pavé tactile des touches qui vous permettront d'accéder au menu de la console ou bien de partager des captures, des vidéos sur les réseaux sociaux au niveau des connecteurs, je le disais tout à l'heure on a ici un connecteur USB type C ce connecteur va servir à recharger la DualSense et là attention, précision importante la manette fonctionne sur batterie et non sur pile alors là vous allez me dire sans doute que c'est mieux comme ça moi je vous avoue que je ne suis pas complètement convaincu l'avantage des piles c'est que vous les changez quand il y en a besoin vous n'avez pas besoin d'attendre de recharger la batterie de la manette il suffit de retirer les piles, de mettre de nouvelles piles dedans et c'est fini, vous pouvez directement rejouer sans aucune interruption là en l'occurrence il faudra recharger la manette en tout cas pense à la recharger régulièrement pour pouvoir continuer nos sessions de jeu sans interruption ou alors vous pouvez aussi acheter une deuxième manette si vous avez beaucoup d'argent à dépenser on a aussi un autre connecteur qui se trouve cette fois-ci à l'intérieur de la DualSense ce connecteur nous permettra de brancher des périphériques sur la manette comme des casques micro par exemple et d'ailleurs ici nous avons aussi un petit microphone ainsi qu'une lettre qui se trouve juste là pour en finir avec ce tour d'horizon on peut aussi noter que les deux grippes sont recouvertes d'une texture légèrement antidérapante ce qui évitera les vilaines glissades ce qui peut s'avérer évidemment très problématique en jeu sur des actions rapides alors je pense qu'on a fait un peu le tour de la DualSense j'oublie sans doute des choses mais on en reparlera dans mon test et ce qu'on va faire maintenant c'est nous pencher sur le plus gros morceau à savoir la PS5 voici donc la nouvelle PS5 de Sony une PS5 qui est quand même très imposante et qui ne passera pas forcément inaperçue ce qui est d'ailleurs tout à fait logique il faut effectivement rappeler que la PS5 embarque des composants qui la rendent bien plus puissante que la génération passée on est vraiment là sur un gouffre entre les deux générations et qui dit composants plus puissants dit aussi dégagement de chaleur plus important et c'est exactement pour cette raison que les deux consoles next gen en tout cas les deux grosses consoles next gen ont toutes des dimensions aussi imposantes et si vous voulez le fond de ma pensée je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en ce qui me concerne je préfère une console qui soit imposante mais bien ventilée qu'une console qui soit compacte et dont le ventilo tourne en permanence et finalement ce changement de dimension on le constate davantage lorsqu'on place la PS4 à côté de la PS5 une PS4 qui est le modèle de base le premier modèle qui a été lancé par Sony c'est la PS4 Fat ce n'est pas la PS4 Slim ce n'est pas non plus la PS4 Pro qui était un petit peu plus épaisse si je ne me trompe pas mais voilà on est vraiment là en présence de deux produits qui n'ont finalement plus grand chose à voir l'un avec l'autre et ces différences ne se font pas uniquement au niveau des dimensions mais aussi au niveau du look, au niveau du design alors clairement sur la PS5 on a un look qui se rapproche un peu plus du côté futuriste, du côté moderne de la DualSense là on a vraiment un look qui est plus traditionnel, qui est plus standard qui est finalement plus conventionnel et je vais être franc avec vous pour moi c'est la PS4 qui est finalement la plus réussie du moins à mon goût parce qu'à titre personnel, moi je ne joue pas dans un bureau je ne joue pas dans une chambre je joue dans mon salon ce qui veut également dire que mes consoles elles font partie de ma décoration mais on va continuer notre tour d'horizon de la PS5 alors concrètement donc la PS5 se compose de trois gros éléments on a ce que j'appelle l'unité centrale au milieu, la partie noire et puis les plaques blanches sur les côtés point important, les plaques en question ne sont pas réquilignes elles sont légèrement bondées ce qui n'est pas forcément déplaisant à l'oeil on peut également remarquer que le lecteur optique qui est présent donc sur ce modèle est directement intégré à la plaque de gauche ou en tout cas qui se trouve à ma gauche donc il faut savoir que sur le modèle dénué de lecteur optique on a un corps qui est un peu plus fin qui est un peu plus étroit en revanche on remarque aussi que le côté noir la plaque noire, la partie noire plutôt malheureusement Sony a opté pour du plastique brillant qui aura fatalement tendance à tirer des traces de doigts et là d'ailleurs vous pouvez déjà voir que ça commence à devenir un peu crade d'eau sinon nous avons aussi juste ici des connecteurs un connecteur USB type A et un connecteur USB type C donc ça c'est assez cool on pourra donc brancher pas mal de choses différentes sur la console on a également deux boutons qui se trouvent juste ici qui serviront vraisemblablement à allumer la console j'imagine que l'un de ces boutons permettra aussi d'éjecter le disque optique qui est dans le lecteur donc en fin de compte, en façade on a quand même pas mal de choses donc c'est quand même cool d'avoir mis des ports USB parce que ça permettra de brancher des choses sur la PS5 sans devoir passer derrière alors justement on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'arrière au niveau de la connectique donc là on a que du traditionnel la prise d'alimentation la sortie HDMI le port Ethernet et puis deux ports USB alors en gros on a ce qui ressemble à un verrou Kensington mais si je ne me trompe pas je crois que c'est là qu'on va pouvoir plugger la petite carte mémoire alors carte mémoire attention c'est pas comme à l'époque des consoles de notre enfance c'est en fait une carte d'extension qui nous permettra d'étendre la capacité de stockage de la PS5 alors on remarque aussi que la PS5 est bien fournie en termes de grille de ventilation on a ici et on en a aussi bien sûr sur le dessus mais aussi à l'avant juste ici au niveau des interstices alors ça pour moi c'est très bien c'est très bien parce que clairement la ventilation a toujours été le problème des PS4 et je crois qu'on a tous connu ces moments où notre PS4 se mettait à ventiler comme pas possible sur des scènes d'action assez lourdes à calculer sur des gros jeux et ça normalement on devrait pouvoir y échapper avec la PS5 avec ce fameux système de ventilation qui prend autant de place alors pour l'instant je vais en rester là bien sûr la PS5 aura droit à un test mais là clairement elle ne sera pas mis en ligne tout de suite j'ai pas le rusher parce que je préfère quand même avoir assez de recul sur le produit pour pouvoir vous en parler je pense qu'une console c'est pas quelque chose qu'on va découvrir en quelques heures d'utilisation je préfère attendre du coup quelques semaines pour bien l'avoir entre les mains pour bien l'avoir dans la peau pour savoir du coup quelles sont ses forces et ses faiblesses en tout cas si vous avez des questions si vous avez des choses à dire et bien les commentaires sont là pour ça et moi je vous remercie pour votre fidélité grandissante et je vous dis à très très vite pour d'autres tests ciao !